... Mais Miss Kili n'est pas la seule à opérer un retour dans le passé. Amélie aussi. Ça, c'est des photos de moi, d'où je viens. Pour moi, c'est hyper important de savoir d'où je viens pour pouvoir mieux créer et mieux comprendre tout ça. Pour créer ces modèles, Amélie Pichard s'inspire de son enfance de garçon manqué dans les années 80. Autant vous dire qu'on est loin des standards de la féminité. Une femme féminine, pour moi, c'est celle qui va juste se sentir bien et après, elle verra avec quoi elle se sentira bien. C'est pour ça que moi, je déteste faire des chaussures trop perchées. Pour moi, ça ne sert à rien de faire des chaussures d'estiléto de 15 cm pour être sexy. C'est sûr, l'adoatard des qui sommeillant nous préfère la creepers aux talons aiguilles. Mais le coup de génie d'Amélie, c'est d'avoir revisité la méduse. Vous savez cette sandale en plastique que l'on portait pour aller pêcher la moule ? J'avais cette image de méduse comme ça en plastique, je trouvais hyper belle. Donc je me suis dit, comment moi faire ma méduse avec la fabrication chausseur finalement ? Et comme ça, en vernis noir avec la gomme encore, ça casse complètement le truc et on est dans quelque chose de vachement plus sexy. Ah, les victimes du syndrome Peter Pan sont de grandes nostalgiques. J'aime que mes chaussures, quand on les voit, ça rappelle quelque chose. Pour moi, il y a un côté aussi qui est hyper réconfortant dans l'époque où on vit, d'avoir des choses qui nous rappellent quelque chose, mais enfin, on peut les porter. On est assez nostalgique de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a porté, de tout ce qu'on a entendu étant enfant et qu'on n'a pas forcément envie de grandir. Être adulte, c'est pas très très fun. La mode, la mode, la mode. Ok.